Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'ai envie de te faire cet épisode à chaud parce qu'il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Alors évidemment, j'enregistre mes podcasts un petit peu à l'avance. J'ai toujours un petit peu d'avance sur mes podcasts. Donc le jour où toi tu l'écoutes, ce n'est pas le jour où ça m'est arrivé. Mais dans tous les cas, au moment de l'enregistrement, moi, c'est aujourd'hui que ça m'est arrivé. Et je voulais te partager ça parce qu'en fait, je pense qu'il y a des enseignements à tirer. En tout cas, moi, je trouve que pour le coup, j'ai plutôt bien géré la situation. Ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment je l'ai géré et peut-être comment toi, tu peux utiliser ça dans ton business derrière. Donc en fait, pour me remettre un peu en situation, j'ai regardé une conférence. En fait, j'étais à une conférence toute la journée, une conférence en ligne sur Zoom. Et j'ai regardé mes mails. J'ai regardé mes mails pendant une pause. Et en fait, j'ai reçu un mail de mon développeur qui me disait qu'il avait un gros problème, une grosse galère personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails justement parce que c'est personnel et que c'est ses problèmes à lui. Donc, je ne vais pas les étaler ici. N'empêche que ce qu'il m'annonçait dans son mail, c'était qu'en premier lieu, il ne pouvait plus gérer le service après-vente de mes modules. Et ça, pendant les 20 prochains jours. Que ça commençait dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, là, aujourd'hui, je n'avais pas de SAV. D'ailleurs, en fait, c'était même finalement, il y avait même deux jours de retard finalement déjà sur le SAV. Et que j'avais aussi un projet de mise à jour d'un de mes sites qu'il devait gérer et qui ne pourra pas être fait, du moins pas avant un bon moment. Et c'était un projet qui devait déjà être fait, qui avait déjà été repoussé, qui était déjà en retard. Alors, clairement, ma première réaction, je n'avais pas envie de recevoir ce mail. J'étais vraiment dégoûté. J'ai trouvé qu'il m'avait prévenu à la dernière minute. J'étais énervé. Je me demandais comment je vais gérer cette situation. Ça va être relou. Et là, il y avait tous les problèmes qui me sautaient aux yeux. Tout est arrivé, en fait. Mon cerveau, en 30 secondes, ça y est, il m'a sorti de tous les problèmes. Ça fait des années que je n'ai pas codé. C'est lui qui gère tout mon SAV depuis un bon moment. Et moi, du coup, je n'ai plus touché au code de mes modules depuis un sacré moment. Donc déjà, je ne connais même plus le code de mes modules. C'est lui qui les connaît. Moi, je n'ai pas codé depuis un super longtemps. Je fais des formations maintenant. Donc en fait, je ne suis pas du tout... Il va falloir que je m'y remette. Ça va être super compliqué. De toute façon, je n'ai même pas le temps de gérer ce SAV. J'ai plein de choses de prévues. Et je ne vois pas comment je pourrais rajouter ça. Ça veut dire qu'il va falloir que j'annule plein de trucs. Je n'ai pas envie d'annuler tous ces trucs. C'est super pénible. Les clients vont se plaindre parce qu'il va y avoir du délai. Je vais avoir des demandes de remboursement. Donc je vais perdre de l'argent. Ça va jouer sur ma réputation. Et en gros, la cascade infernale. Mon business va couler. Et je vais mourir au fond d'un lac. Parce qu'un client, en mécontent, a voulu me trucider. Mon cerveau, en 15 secondes, il a été capable de faire tout ce cheminement. Mon cerveau est particulièrement fort pour faire des cheminements de ce genre-là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais OK. Stop. Respire un coup. Prends 32 minutes. Et on va voir ce qui va se passer. Donc j'ai respiré un coup. OK. Et finalement, j'ai commencé à réfléchir de façon un peu plus posée. J'ai arrêté d'être dans l'émotionnel. D'être dans... De prendre ce problème de face et de le percuter en frontal. Tu vois. Je me suis reculé. OK. Puis j'ai un petit peu analysé. Bon. Clairement, des problèmes, il va y en avoir. Clairement, je savais que c'était un problème qui pouvait arriver. Donc mon développeur pouvait très bien ne pas être dispo à un moment donné. Finalement, dans les problèmes que j'évoque, que mon cerveau a imaginé tout de suite, je sais très bien que la moitié ne vont jamais se réaliser. OK. Mon business ne va pas couler demain et je ne vais pas finir au fond d'un lac noyé par un client. Et il y a des chances que je dramatise aussi sur l'autre moitié, en fait, des problèmes qui restent. Donc déjà, OK. Déjà, quand tu fais cette première étape, ça libère un petit peu. OK. Et tu as un peu plus d'espace mental pour trouver une solution et pour chercher une solution. Donc du coup, je passe à l'étape suivante. OK. Je me suis dit OK. Je vais chercher une solution. Clairement, je n'ai pas le temps de développer les modules, de reprendre le SAV des modules, pardon. Je n'ai pas le temps. Et en plus, comme ça fait super longtemps que je n'ai pas mis le nez dans le SAV des modules, ce n'est pas forcément judicieux que je le fasse parce que ça va me prendre encore plus de temps. Non seulement, je n'ai pas le temps et ça va être client de me remettre dedans, dans le bain. Donc OK. C'est quoi la solution ? C'est que quelqu'un d'autre que mon développeur actuel s'occupe du SAV. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai contacté un ami qui est développeur, qui connaît déjà mes modules. Et finalement, il est OK pour me débloquer, pour débloquer du temps et gérer le SAV de mes modules pendant que mon autre développeur soit capable de revenir. Et voilà. Problème résolu en finalement 15 minutes. Au lieu de ruminer mes problèmes pendant des heures et de me tourner, d'avoir vraiment le cerveau qui part en ébullition et de rester sur l'émotionnel, j'ai vraiment tout de suite arrêté en fait ce cheminement négatif. Je me suis posé. J'ai compris que ces problèmes-là, c'est normal qu'ils arrivent. J'ai aussi compris que c'était des problèmes que je dramatisais, etc. Et j'ai cherché une solution. J'ai cherché une solution de façon plus posée. Alors c'est OK, peut-être que toi, ils te font un peu plus de temps pour enlever le côté émotionnel sur ce genre d'événement. C'est complètement OK, mais toujours essayer de laisser l'émotionnel de côté pour prendre les bonnes décisions derrière. Qu'est-ce que j'ai fait après, une fois que j'avais la réponse finalement de l'autre développeur qui pouvait me dépanner ? En fait, j'ai envoyé un mail à mon développeur, mon développeur actuel qui m'a envoyé ce premier mail que j'ai lu dans la journée. Et en fait, dans mon mail, ce que je voulais, je voulais le rassurer, le soutenir et lui montrer, lui faire preuve de compréhension en fait. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle, c'est un membre de mon équipe et c'est OK qu'il ait des problèmes. Il a des problèmes persos, ces problèmes persos doivent passer avant ma boîte, c'est complètement OK. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Simplement, on essaye de faire en sorte que tout soit géré au mieux. Mais il y a des fois, c'est pas possible. Et là, c'était pas possible. Là, c'est la galère pour lui. OK, c'est la galère. À moi d'avoir une solution et à moi de gérer le truc, c'est mon rôle. Et donc du coup, mon rôle dans mon mail, c'était de le rassurer, de le soutenir et de le comprendre. Encore une fois, je pouvais pas le faire sur le moment. Sur le moment, j'étais énervé, sur le moment, c'était pas cool. Sur le moment, j'aurais pas rédigé un bon mail. Donc j'ai pris du temps avant de rédiger ce mail-là. Et en fait, j'ai même pris le temps de trouver la solution avant de rédiger mon mail. Ce qui m'a permis de le rassurer et même de lui dire OK, t'inquiète, c'est bon. J'ai quelqu'un, j'ai un backup pour gérer ça. Alors les leçons qu'on peut tirer de ce truc-là. Première leçon, à mon sens, c'est que des problèmes, t'en auras toujours. Des problèmes, j'en aurai toujours. C'est pas forcément la peine de les ruminer. OK, on a choisi un job qui va nous attirer des problèmes. Et finalement, c'est notre job de les résoudre. Donc quand il y a un problème qui arrive, OK, l'émotionnel, il arrive. On le laisse un petit peu couler. Puis après, c'est bon. C'est bon, l'émotionnel, on le laisse de côté. On ne va pas y passer mille ans. On recule un petit peu. On prend un peu de hauteur et on réfléchit. Bon, ça, c'est déjà la première étape pour après prendre les bonnes décisions. Le but, c'est de ne pas se concentrer sur ce que génère ce problème, sur les sensations que ce problème génère. Ne te concentre pas sur les sensations négatives. Concentre-toi finalement sur constater le problème et l'analyser. OK ? Encore une fois, peut-être qu'il te faut un petit peu de temps. Moi, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps ce jour-là. Je ne dis pas qu'il y a d'autres jours, je n'aurais pas mis plus de temps. Mais en tout cas, faire cette démarche de reculer avant de prendre ta décision. Ensuite, deuxième leçon, c'est qu'avoir un réseau, c'est quand même vachement cool. Je n'aurais vraiment pas pu trouver une solution en 15 minutes si je n'avais déjà pas un réseau qui est créé. Si je ne connaissais pas des développeurs qui sont bons, des développeurs en qui j'ai confiance et des développeurs qui ont confiance en moi. OK ? Je reviens sur le mail que j'ai envoyé à mon développeur pour lui dire, OK, c'est bon, prends le temps que tu as besoin, etc. Si, clairement, si j'étais un sale con avec qui ce n'est pas cool de travailler, mon réseau, ce ne serait pas facile d'aller le contacter pour lui dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me files un coup de main. Là, clairement, j'ai contacté le deuxième développeur, je l'ai contacté et je lui ai fait comprendre, OK, j'ai besoin, là, j'ai besoin que tu m'aides. Je lance un message et est-ce que tu m'envoies une bouée, tu vois ? C'est tout. En fait, il a été cool parce qu'il a dit, OK, on va trouver une solution. Je ne suis pas ultra dispo, mais je vais trouver un petit peu de temps pour faire en urgence les trucs que tu as besoin. Et juste après, c'est bon, je débloque du temps, tu vois ? Et en fait, il a fait ça pour moi parce qu'il a confiance en moi. Il sait qu'il n'y aura pas de problème et moi, j'ai confiance en lui. Autre point qui, je pense qu'on peut retirer de ça, c'est qu'avoir un backup, c'est plutôt cool. Avoir un backup sur les postes clés, c'est-à-dire une personne qui peut prendre le relais si jamais la personne qui est en charge du truc n'est pas dispo, c'est quand même super intéressant. C'est clairement pas toujours évident et dans nos entreprises qui sont petites, c'est quand même compliqué de se dire on va payer deux personnes pour un poste, clairement. Mais par contre, tu peux avoir des personnes qui peuvent être complémentaires. Moi, quand je te dis payer deux personnes, c'est des freelances qui vont travailler à l'heure. Là, pour le coup, le deuxième développeur, ce n'était pas forcément le backup, OK ? Ce n'était pas prévu comme ça. Maintenant, on va y réfléchir pour que justement, en cas de problème avec mon premier développeur, le deuxième soit capable d'intervenir et d'intervenir assez rapidement et que ce soit plutôt fluide. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Et dernière leçon que j'ai envie de dire qu'on peut tirer de ce truc-là, c'est que derrière un problème, il y a toujours une amélioration possible. Finalement, ce problème, tu le prends dans la tronche, il n'est pas cool. Mais au final, si tu arrives à le dépasser, ce problème, à le résoudre, tu as sans doute amélioré ton entreprise. Et ici, j'ai envie de te dire, moi, je vais mettre en place un backup. Je vais mettre en place un backup pour ce poste-là. Et ça me rappelle l'importance d'avoir des backups. Et peut-être qu'il faut que je mette en place des backups pour d'autres postes dans mon entreprise. Donc, tu vois, finalement, j'ai envie de dire que tout s'est bien passé. Finalement, j'ai eu un problème et tout s'est bien passé. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Et voilà, j'ai pas envie de dire que j'ai eu de la chance. Parce qu'au final, je pense que c'est tout ce que j'ai dit. C'est d'apprendre à prendre un peu de recul, d'avoir un réseau. Tout ça, c'est des choses qui m'ont permis de résoudre ce problème rapidement. Maintenant, je pense qu'on peut essayer de toujours voir les problèmes comme des améliorations. Et que du coup, ça va vraiment t'amener à mieux gérer tes problèmes au final. Voilà, j'espère que ce petit partage d'expérience à chaud t'aidera dans les futurs problèmes que tu vas rencontrer. Ou les problèmes que t'as déjà rencontrés et que si tu les analyses, etc. J'espère que ça pourra t'aider. Je t'invite à laisser un commentaire si ça t'a inspiré. Si ça t'a donné des idées, que t'as envie de les partager. Que t'as envie de nous partager un truc. Ou même si t'as une question à laquelle je pourrai répondre dans un futur podcast. N'hésite pas à utiliser les commentaires dans ce sens-là. Et puis, n'hésite pas à laisser une note. Une note 5 étoiles si ça t'a plu. Et puis, une note moins forte si ça ne te plaît pas. Les notes, c'est fait pour ça. Ça permet de juger un peu la qualité du podcast. La qualité des épisodes. Ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Donc, n'hésite pas. Lâche-toi dans les commentaires. Lâche-toi dans les notations. Ça me fera grandement plaisir. Et puis, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.